Le président de la Chambre des représentants Habib El-Malki, actuellement en visite de travail en Irlande, a scellé à Dublin avec le président de l'Assemblée de la République d'Irlande, Sine O'Féderelle, le premier mémorandum d'entente, institutionnalisant la coopération parlementaire entre le Maroc et l'Irlande. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc à Dublin, l'Hassane Mahraoui, s'inscrit dans un contexte très important. Il s'agit d'une part de la signature pour la première fois d'un mémorandum d'entente entre la Chambre des représentants marocaine et l'Assemblée de la République d'Irlande et d'autre part de l'ouverture de l'ambassade d'Irlande au Maroc l'année prochaine, a souligné M. El-Malki dans une déclaration à l'AMAP à cette occasion. La visite de la délégation parlementaire au nom de la Chambre des représentants s'inscrit dans un contexte très particulier. D'une part, nous avons signé pour la première fois un accord de coopération entre la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et la Chambre des représentants de la République d'Irlande. Et le deuxième aspect qui souligne la particularité du contexte, c'est que l'année prochaine, il y aura l'ouverture d'une ambassade aussi pour la première fois à Rabat. Ces deux éléments soulignent combien les relations bilatérales se renforcent et combien la République d'Irlande considère le Maroc comme un partenaire responsable. De son côté, M. O'Fevrel a mis en exergue les bonnes relations d'échange entre le Maroc et l'Irlande ainsi qu'entre leurs institutions parlementaires respectives, mettant en avant l'engagement sérieux de l'ambassade marocain à Dublin. Le Maroc et l'Irlande entretiennent de bonnes relations d'échange ainsi qu'entre leurs institutions parlementaires respectives. Nous saluons l'engagement sérieux de l'ambassade marocaine à Dublin. Nous nous félicitons également de l'ouverture prochaine de l'ambassade d'Irlande à Rabat en 2020. Cette étape nous permettra sans aucun doute d'explorer d'énormes opportunités d'échange entre les deux économies et d'encourager le tourisme et le commerce bilatéral. Lors de sa visite à Dublin, M. Elmelki aura des entretiens de haut niveau avec plusieurs membres du gouvernement irlandais et des personnalités de Oran. Il sera également reçu par le président de la République irlandaise. Il sera également reçu par le président de la République irlandais et des personnalités de la République irlandais et des personnalités de la République irlandais et des personnalités de l'ambassade.